That clock keeps ticking like a metronome And my thoughts keep telling me to get me home But my balls keep telling me to let me up La tromperie est le nerf de la guerre L'avidité de l'Occident a fait du monde un champ de bataille Les corrompus parlent Et nos frères et nos fils versent leur sang N'oubliez pas, pas de Russe Mais la tromperie est double Les autorités russes prétendent que l'attaque avait été orchestrée Par un agent de la CIA nommé Joseph Allen Plus le mensonge est gros, plus les gens sont susceptibles d'y croire Et quand une nation a soif de vengeance Le mensonge se propage comme le feu J'ai retiré des jasons au-dessus d'Ika Kovagon Les flammes grandissent, ne laissant que descendre sur leur passage La Russie et ses amis ont commis un acte de guerre délibéré Nos amis pensent que eux seuls influent sur le cours de l'histoire Mais ce qu'il faut, c'est la volonté d'un seul homme Le monde que vous connaissiez n'est plus Jusqu'où y auriez-vous pour le ramener ? J'ai peur d'a créer une guerre Mais nous seuls savons la vérité Nikolai, il faut qu'on sorte sur d'ici Là, je connais un endroit Il faut avoir des군 toits Sans imposter Oui 구49 Fais-le rentrer ! Sauf, c'est quoi ce temps-là, con ? La planque existe là ! On avance ! Dégage de pas ça ! Jamais de sang ! Recule, recule ! Appuyez sur cette blessure ! J'essaie ! Tiens le cours, mon ami ! Il a besoin d'être vif ! On va le perdre ! Je charge ! 3, 2, 1, dégagez ! C'est parti ! Ça se présente comment à New York ? Les Russes ont neutralisé nos avions avec leur brouilleur. Si on ne reprend pas le contrôle des airs, c'est perdu d'avance. Pas question de perdre New York. Il y a des unités spéciales sur place qu'on pourrait mobiliser. Une équipe de la Delta Force est à Benetfield. Nom de code, Metal. Overlord, Metal 01 est en liaison radio. Ici Sandman. On attend vos ordres. À vous. Content de vous entendre, Sandman. Les Russes utilisent des contre-mesures électroniques pour brouiller nos systèmes de guidage. Leur tour d'émission principale est situé sur le toit de la bourse. Vous allez devoir la détruire. Le brouillage est global. Tant qu'il est actif, vous n'aurez pas de contact radio. Notre unité au sol vous épaulera. À vous. Bien reçu. On s'en occupe. L'enceur de guerre ! Prost ! Prost ! Prost ! Réveille-toi ! Faut qu'on y aille ! Go ! Salut tout le monde ! C'est Scara45 pour... Alors attention, une vidéo très spéciale. La première mission de Call of Duty Modern Warfare 3. Donc on va faire toute l'aventure solo, ensemble, en vidéo, avec les éléments de renseignement, toutes les cinématiques, enfin vraiment le jeu de... Enfin on va tout faire quoi. Ça va être vraiment une grande aventure. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc c'est parti, première mission, mardi noir. On incarne le soldat Frost, voilà. On est à New York. Ça pète de partout. Et c'est vraiment... C'est super quoi. C'est une superbe immersion. Je ne sais pas si vous avez un casque, mais en tout cas, cette mission-là, au tout début, on a un super bruit d'explosion, vraiment. Voilà quoi. Donc je me suis refait un compte spécialement pour pouvoir recommencer la campagne à zéro avec les éléments de renseignement, parce que j'en avais déjà trouvé quelques-uns tout seul. Mais là, je vais vraiment vous montrer tous les emplacements. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, donc c'est vendredi, c'est cool, on est en week-end. Là, je suis vraiment content de commencer cette série, parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment, les campagnes des Call of Duty. Même si elles sont courtes. Voilà quoi, c'est super intense. Toujours bluffé. Donc ouais, il y a quand même eu une super longue introduction. Elle a été franchement pas mal. Voilà. Voilà, donc une super blague d'un des coéquipiers. Alors attendez. Alors je me suis mis en mode facile pour éviter de mourir trop de fois, parce que sinon ça serait un peu ennuyant pour vous de me voir recommencer, recommencer plusieurs fois le même passage. Voilà, voilà, donc c'est en live, c'est en direct. Enfin, en direct dans la mesure où je commente en même temps que je joue, et pas après. Parce que bon, je ne suis pas en direct à la télé, voilà. Vous m'avez compris, j'espère. Donc ça sera aussi entièrement en français. Ça peut vous rassurer. Je vais prendre de ça là, ça va être un peu plus pratique pour tout dégommer. Voilà. J'espère que je vous ennuierai pas trop en regardant ce truc, cette série. Ah, il faut qu'on se blanque parce qu'il y a un hélico qui va nous tirer dessus, voilà. C'était tout juste. Voilà, on se regroupe à l'intérieur. Donc je vous laisserai écouter les cinématiques, comme ça, voilà, vous ne perdrez rien. Aussi, toutes les personnes qui n'ont pas fait la campagne et qui veulent garder le suspense et la faire eux-mêmes, voilà, vous savez que là, je vais faire toute la campagne. Donc si vous ne voulez pas ne pas avoir de... Enfin, vous voir gâcher la surprise, ben, ne regardez pas. Ça serait vraiment bête. Parce que là, je vais vraiment tout faire. Donc il y a une mission aussi qui est choquante, je crois. Alors je ne sais plus exactement laquelle c'est, mais je vous préviendrai. Et c'est vrai que moi-même, ça m'avait... Bon, c'est vrai que ça ne m'a pas fait pleurer, je vous rassure, mais elle était vraiment... Voilà, il faut bien faire la distinction quand même, parce que c'était assez horrible. Voilà, donc je sais que je vous repréciserai ça en moment voulu. C'est un mec ou un pot de fleurs ou je ne sais pas quoi. Ça doit être un pot de fleurs. Alors, premier élément de renseignement, il est juste à côté. Je vous le montre dans un instant. Voilà, ici. Donc ça vous débloque un succès à la fin. Deux succès, je crois, au total. Donc on va peut-être attendre mes amis... Enfin, mon supérieur Sandman. Donc Sandman, je ne suis pas sûr, mais ça veut dire sable... Homme de sable, non ? Je n'ai pas un excellent anglais. C'est pour ça que je n'ose même pas dire Walls Through ou un truc comme ça. Voilà, voilà. Aussi, donc, cette campagne de Modern Warfare 3 qui est à suite directe de celle de Modern Warfare 2, vous avez pu voir ça dans l'intro. Donc si jamais vous voulez voir le Walls Through de Modern Warfare 2, vous n'avez qu'à aller sur Code QG. Il y a The Player Studio qui a tout fait. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans des immeubles de New York. On va se diriger vers la bourse de Wall Street. Pardon. On entend beaucoup parler en ce moment avec la crise et tout ça. Mais on ne va pas parler de malheur. Là, on est en train de s'éclater. Affaire du... Ray shooting. Ray shooting, je ne sais pas exactement comment on dit. C'est vrai que les ennemis se jettent quand même un peu à nous. Parce que vous voyez que je n'ai pas trop de difficultés. Mais voilà, c'est voulu. Alors, c'est bon, il n'y a plus personne. Ah, si, ça vient. Ah, c'est marrant, tiens, d'ailleurs. Ah, lance des grenades. Bon, là, je lance des grenades. T'inquiète. Je vais essayer d'écouter au mieux les ordres. Ce sera toujours mieux pour réussir. Ah, je crois qu'ils me l'ont renvoyé. Voilà, c'est bon. Les grenades, d'ailleurs, qui sont assez... Assez, comment dire... Enfin, elles ne sont pas super puissantes en multi. Quoi qu'elles ont peut-être un petit peu augmenté, je ne sais pas, avec les mises à jour. Enfin, il y a beaucoup de mises à jour. C'est le début du jeu. Il y a quelques défauts corrigés. Mais bon, voilà. Bon, ce n'est pas plus mal. Alors, le... C'est le deuxième élément. Il se trouve ici. Voilà, donc, vous voyez, vous descendez de l'escalier. Il est là. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'étais en sensibilité très faible. Je ne le montrerai pas pour ne pas vous faire perdre de temps. Hop là, et on continue d'avancer. Bon, c'est bon, il est mort. Ah, et donc, on regarde un petit peu les décors. C'est quand même assez sympa. Bon, c'est linéaire, vous allez me dire. On est dans des rues, mais bon. Voilà, en même temps, on est en plein centre-ville. Donc là, le contexte de la mission. Donc, nous sommes à... Non, en fait, les Russes attaquent... Enfin, ils sont dans New York. Et voilà, le but des Américains, c'est de ne pas perdre la ville. Et pour cela... Alors, vous allez me dire, c'est un peu bidon comme excuse. Mais en fait, ils ont un peu de mal parce qu'il y a un brouillage ennemi. Et donc, en détruisant ce brouillage, nous allons sauver la ville. Voilà. Voilà le contexte. C'est un petit peu caricaturé, mais en gros, c'est ça. Allez, on continue d'avancer. Donc là, on est devant le mémorial ou je ne sais pas quoi. C'est mes potes qui disent ça. Donc bon, je veux bien les croire. Donc là, voilà les gentils ennemis qui ne s'aperçoivent pas que je suis derrière eux. Donc tant mieux pour moi. Alors là, écoutez, on va prendre les gros moyens. Boum. Voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, je crois qu'il me... Enfin, ouais, je suis quasiment sûr qu'il y a un succès avec ces tués 25 ennemis avec 7 armes. Je ne suis pas sûr. Mais il y a un truc comme ça, tuer des ennemis avec 7 armes-là, quoi. Ça me fait un petit succès. Un trophée. Voilà. Donc tous ceux qui seraient ex... Comment dire ? Ouais. Externes. Ouais, non. Enfin, qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Bah, je vous souhaite la bienvenue. Donc voilà, je fais des vidéos commentées depuis un peu plus d'un an. Sur Call of Duty. Je les ai quasiment tous, hein. À part les trois premiers. Donc là, c'est le troisième élément, je crois. Voilà. Il se trouve sur la petite table ici. Donc je vous souhaite la bienvenue. Je fais des vidéos sur Call of Duty. J'ai... Bon, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais j'ai 3000 abonnés, voilà. Et c'est le coup. Bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Voilà, voilà. Allez, donc là, on est en plein dans la bourse de Wall Street. Wall Street, je n'ai pas y arrivé, je crois. Est-ce que j'ai pris des munitions ? Ouais, c'est bon. Parfait. Toujours mieux d'avoir des munitions, je pense, hein. Bon, ne croyez pas vous. Allez. Donc il y a un élément de renseignement aussi dans cette salle. Vous voyez, avec les ordinateurs, tout ça, là. Donc là, c'est un peu chaud parce que les ennemis sont planqués entre les écrans d'ordi, tout ça. Ils se lèvent, ils se baissent. Il faut un peu tout et rien. C'est bon, il est mort. Donc une des nouveautés qu'on peut voir directement dans cette mission, le viseur hybride qui vous permet de switcher sur un viseur holographiqué, un viseur ACOG, voilà, avec un plus gros zoom. Bon, allez, on va avancer un petit peu. Voilà, bon, c'est bon, il n'y a plus personne. Donc voilà, quatrième élément de renseignement qui se trouve ici. Allez, hop, on le prend. On va monter. Je te suis, mon ami. Par contre, s'il pouvait courir un petit peu, parce qu'on est un peu pressé, hein. Hop, il y a des ennemis qui sont venus sur le balcon. Allez, go. Ouais, je suis un fou. Le dernier ennemi. Voilà, il s'en est pris plein la gueule. Allez, on va monter sur le balcon. Allez, 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 allez. Ça marche. Oula, donc ça pète de partout. C'est la guerre. Il y a des hélicoptères. Voilà. C'est au deuxième niveau. Voilà. On va en éliminer le maximum avant de monter pour ne pas avoir trop de surprises. Hop là. Les mecs, ils ne me tirent même pas dessus. Ils me regardent. Coucou. Ça va, moi, j'aime bien. Ça permet de se dépouler. Après une longue semaine de difficile, enfin avec beaucoup de contrôle, quoi. Voilà. Donc les cinq éléments de cette mission. On est déjà à 11 minutes de vidéo. Allez, on va faire péter l'antenne. On a mis du C4, enfin de l'explosif, sur le brouilleur. Et voilà, explosion. Ça pète, ça casse, ça tombe. Et ça va prendre feu. Voilà, ça c'est fait. Donc mission accomplie, on va dire. On a cassé le brouilleur. Ça y est, on va pouvoir gagner la guerre. Enfin, au moins garder la ville. Et donc là, grâce à la destruction du brouilleur, on a le droit à un joli, joli, joli missile prédator. Enfin, drone prédator. Alors, on tue lesquels en premier ? Bon, on va faire cet immeuble-là. Boum. Ouais, tu m'étonnes. Encore un missile. Comme tu veux. Moi, ça ne me dérange pas, franchement. On va faire cet immeuble-là. Allez, on active le boost. Voilà, ça c'est fait. J'ai évité de trop dire, voilà, parce que je sens que ça va vous saouler. Alors, un petit missile prédator encore une fois. Un hide en moins. Ainde, j'ai bien dit, ainde. Ah, il y a notre taxi qui arrive. Notre petit taxi qui coûte pas cher. Voilà, un petit Pavlo. Enfin, ils appellent ça un... Comment ça s'appelle le... Oh, je ne sais plus. Ah, c'est un Black Hawk, voilà. C'est ça. On a un petit mini-gun pour s'amuser en attendant les coéquipiers. Et en... Pendant le voyage. Ah, ça va. Ah, on a un petit lance-roquette qui voulait peut-être... Essayer de nous... Casser les hélices. Enfin, de nous faire tomber. Qu'est-ce que je raconte un peu n'importe quoi, hein. Allez, pendant qu'on fait un petit tour en hélicoptère dans les rues de New York, hein. Ah, bah non. Là, on est plus tranquille. Il y a des copains qui viennent me rejoindre en hélicoptère. Donc, une petite course d'hélicoptère dans New York, franchement, ça va, hein. Ils se sont pas gênés. Bon, par contre, s'ils pouvaient... S'ils pouvaient prendre leur balle, comme en multi. Allez, on va... S'acharné sur lui, un peu. C'est bon, il est cassé, lui. Bon, il aurait pu entraîner l'autre dans sa chute. Et bah voilà, un autre de moins. Bah, ils sont mes copains, il y en a plus. Alors, alors, alors. Non, ce serait pas le chantier de Ardac, ça. La main de multi, la main de multi. Allez, un nouveau copain. Allez, il fume, là, on peut l'avoir. Bien sûr que je pense pouvoir le dégommer. Allez. Ça passe pas à travers, ou quoi ? Bon, c'est que je vise un peu à côté, aussi. Allez, normalement, je t'ai détruit, là. Les autres, ils aient pour moins de ça, ils étaient morts. Voilà, là, c'est bon. Désolé pour le voir. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On a touché ! A très bientôt, salut. Accrochez-vous ! Le couple est bon. Record de queue intact. Quidant les coquilles. Ils ne viennent pas en état. Carburent en trois quarts. Au vers l'heure d'ici, 01. On est en route vers le port. À vous. Bien reçu, 01. La zone est dégagée. Bonne chance. À vous. Sous-titrage Société Radio-Canada